Salut les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, désolé pour ce contre-temps petit souci technique de dernière minute, j'espère que ça fonctionne, en tout cas que vous m'entendez très bien, je vais faire venir M. Cohen qui est là avec moi. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, voilà. Désolé encore M. Cohen pour ce contre-temps problème technique, c'est des aléas des fois malheureusement, j'avais juste redémarré et là ça refonctionne de nouveau, donc tant mieux, du coup les amis, je vous invite comme d'habitude pour celles et ceux qui veulent participer sur Twitter, sur TikTok, sur toutes les autres plateformes, vous avez la possibilité de le faire, on va traiter bien sûr l'actualité avec M. Cohen. Alors pour commencer M. Cohen, vous m'aviez parlé d'un sujet, j'ai une courte vidéo que j'ai réussi à prendre et bien sûr c'est en anglais, alors pour la traduction malheureusement, moi j'ai pu faire une traduction en français, donc ceux qui regardent sur YouTube, vous avez la traduction et là sur les audios sur Twitter et sur TikTok, malheureusement ça sera en anglais et M. Cohen nous traduira. Oui, oui, voilà, je vous dirai. Alors c'est parti, je vous envoie ça. C'est parti, je vous envoie ça. Bill Clinton himself made this claim after the Camp David negotiations failed in 2000. Let me give you a little background on this case. Bill Clinton was in his last year in the White House, this is 2000, and he was deeply committed to creating some sort of peaceful agreement between the Israelis and the Palestinians, which in his mind meant a two-state solution. So I think there's no question that Clinton's heart was in the right place. And he pushed both Barack and Arafat to meet at Camp David in the summer of 2000. Now Arafat said, I don't want to meet. Arafat said, we have not done enough preliminary legwork, produce a meaningful agreement. Clinton put enormous pressure on Arafat to come. Arafat said, I'll go to Camp David, but I want you to, I want to be clear that I don't think this is going to work out. And if it doesn't work out, I don't want you to blame me. In other words, I don't want you to stab me in the back. So they went to Camp David, they negotiated. It was a very dysfunctional negotiating process. Did Clinton agree not to stab him in the back? Yes, he did. Of course he did. And of course, the negotiations failed, right? They did not reach an agreement. The idea that there was an agreement that Clinton had crafted, a final agreement, it was presented to Barack, Ehud Barack, and he accepted it and Arafat rejected. It is simply not true. And in fact, after Camp David failed, the two sides continued to negotiate because there was a possibility of a deal. There's no question about that. But there was no deal reached at Camp David. Camp David broke up. And of course, Bill Clinton stabbed Arafat in the back. He blamed Arafat for the failure. And the story that Hillary is now telling is the story that Bill told after Camp David failed. And Arafat, who foolishly went to Camp David, believing that Clinton would be true to his word, ended up being the bad guy. And if you talk to most supporters of Israel in the United States today, they'll tell you that story every time. It's a story that's constantly repeated. And Hillary now repeating it will just give more ammunition to Israel's supporters to make the argument that we all be living happily ever after had it not been for Arafat, which is another way of saying if it hadn't been for those evil Palestinians. Alors, voilà. Donc, M. Cohen, c'était John Merchmayer, qui est un universitaire américain. Voilà. C'est un très, très grand universitaire américain. Il avait écrit un livre en 2007 sur l'influence du lobby sioniste, sur la dépendance de l'Amérique à ce lobby, que l'intérêt de l'Amérique n'est pas de suivre le lobby, l'intérêt national américain. C'est un livre vraiment qui a fait… Vous savez comment on l'a attaqué aux États-Unis ? Parce que moi, j'ai un proche qui vit aux États-Unis et je lui ai dit, « Est-ce que tu as lu le livre, etc. ? » Il m'a dit, « Ouais, ben, on dit qu'il est assez antisémite quand même, etc. » Voilà. Donc, quand il y a eu ce livre qui est dévastateur, mais on a tenté d'amoindrir au maximum son influence en le qualifiant qu'il aurait quelque chose d'antisémite. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai voulu… J'ai voulu reprendre cet événement. C'est pour vous montrer à quel point la guerre de l'information est primordiale. Voilà. Parce que Hillary Clinton, dans la vidéo, il précisait que Hillary Clinton vient de publier un livre, ses mémoires, disons, où elle raconte cette anecdote de Cam David. En 2000, Arafat et Barak et Wood Barak, c'était le premier ministre israélien. Alors, quelques mots sur ce premier ministre israélien. Vous savez, à l'époque, quand il est arrivé en fonction, les journaux comme Libération, Le Monde, se sont extasiés sur cet ancien des services secrets. Il a fait des choses assez, comment dire, colossales. C'est-à-dire qu'il était parti à Beyrouth déguisé en femme pour des actions, pour détruire des avions. Enfin, bon, c'était vraiment un gars assez audacieux qui avait dirigé les services secrets. Mais on avait pensé qu'on arrivait en pouvoir, il allait trouver une solution. Et c'est ça où les gens se trompent. L'erreur fondamentale, c'est de croire qu'un sioniste de gauche peut amener à la solution. Or, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois en disant qu'un sioniste ne peut pas faire la paix, ne peut pas accorder un État palestinien. C'est dans l'ADN des sionistes de refuser un État palestinien, qu'il soit de gauche ou de droite. Et donc, Hillary Clinton a repris, bien sûr, cet épisode qui va encore charger les malheureux palestiniens. Pourquoi ? Parce qu'Arafat, il est parti, comment dire, à reculons, dans ce sommet où il sentait que tout était piégé. Mais, malheureusement, le drame d'Arafat, c'est qu'à partir de 1993, lorsqu'il a signé les accords d'Oslo, il est rentré dans cette… c'est un peu comme Pétain qui a signé avec les Allemands un accord d'armistice, puis il a fini par collaborer, etc. Et à la fin, il s'est dit « je vais quand même essayer ». Et il a avalé toutes les couleuvres. Il a fait toutes les compromissions possibles et imaginables. Et pourtant, il n'a jamais voulu, comment dire, renverser la table. Donc, il est allé à Camp David. Je crois que si vous tapez Camp David 2000 Clinton Arafat Barack, vous verrez probablement des vidéos. Donc, ils sont restés trois, quatre jours. Ce sont des cabanes, enfin, bien sûr, très luxueuses, en bois, dans la forêt, etc. On avait fait grande revue sur ces rencontres. Mais en fait, on avait tendu un piège à Arafat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Et au moment, Ehud Barak, à l'époque, il avait dit « j'ai proposé à Arafat 93% de la Cisjordanie ». Est-ce que vous entendez ? Il a dit « j'ai proposé 93% de la Cisjordanie » et Arafat a refusé. Il voulait tout. C'est complètement ridicule. S'il avait donné 70% de la Cisjordanie, Arafat, il n'aurait accepté. Et le cynisme d'Hillary Clinton, je vais vous dire ce que j'ai entendu dans la vidéo. C'est que non seulement Hillary Clinton a repris, évidemment, le point de vue sioniste, le point de vue de Barak, d'Ehud Barak, mais elle a dit cette phrase qui est terrible. Elle a dit « si les Palestiniens avaient accepté le compromis, l'État palestinien proposé par Ehud Barak, aujourd'hui, au lieu de vivre ce qu'on vit à Gaza, on aurait célébré le 24e anniversaire de la création d'un État palestinien et nous aurions vécu en paix, les deux peuples auraient vécu en paix, etc. » C'est juste hallucinant. Imaginez l'État. Évidemment, Mère Scheimer ne va pas être interviewé par CNN, ABC, NBC, etc. Ce n'est pas possible. Mère Scheimer passe dans des vidéos comme celle-là. Il va faire 500 000 vues. Mais les grands médias nationaux, ils ne vont pas l'interviewer. Et donc, qui est-ce qu'ils vont interviewer ? Évidemment, Hillary Clinton. Et donc, on va encore charger les Palestiniens, les malheureux Palestiniens, d'avoir refusé la paix et d'avoir refusé cette vision idyllique. On aurait eu un Moyen-Orient apaisé, vivant en paix, etc. C'est le cynisme des Occidentes, de l'Amérique. L'allié, l'axe américano-sioniste, c'est juste dégoûtant et hallucinant. Et je dirais, et le malheur, c'est que les Arabes, en général, et les Palestiniens en particulier, sont incapables d'offrir quelque chose contre cette propagande. Et ça, c'est terrifiant, voilà. J'ai oublié, excusez-moi. Je disais à l'époque, Yasser Arafat avait été piégé, selon donc Merchmaier, mais il avait sûrement été mal conseillé aussi, pour aller signer les accords. Non, il est allé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire qu'il croyait toujours. Les accords d'Ocelot étaient signés en 1993. Il n'a rien obtenu pendant sept ans jusqu'en 2000. Et on lui dit, bon, on va aller, viens à Camp David, on va signer un accord. Arafat n'a pas besoin de conseiller. Arafat, c'était un… Bon, je ne vais pas utiliser le terme de dictateur, mais c'est un autocrate. Vous savez, dans les régimes arabes, en plus dans les régimes arabes, c'est encore plus fort, c'est le raïs, c'est-à-dire celui qui décide. Les autres sont des… Enfin, voilà, ce sont des collaborateurs, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, c'est le raïs qui a décidé d'y aller. Et à la rigueur, admettons, lorsqu'il s'est fait piéger, le drame d'Arafat, au lieu de retourner à Ramallah, pourquoi il n'est pas retourné à Tunis ? Pourquoi il n'a pas dit « J'en ai rien à foutre de vos accords d'Oslo, vous êtes des cyniques ? » Et là, il aurait fait éclater la vérité aux yeux du monde. Au lieu de cela, il est retourné à Ramallah. Vous savez comment il a vécu avant d'être plus probablement empoisonné en 2004 ? Les Israéliens lui ont coupé l'électricité. Il vivait avec des bougies. Il mangeait ce que l'Israélien laissait rentrer, c'est-à-dire du pain sec. Enfin, je veux dire, il a vécu les deux ou trois dernières années dans une humiliation absolue, totale. Enfin, je veux dire, il y a des limites. Voilà, il a participé. Je suis désolé de le dire. Vous savez, bon, malheureusement, déjà la signature des accords d'Oslo, ça a été un désastre. Et le fait qu'il ait poursuivi pendant 11 ans, cette comédie, c'est, bon, voilà, malheureusement, les Arabes en général et les Palestiniens en particulier n'ont pas vraiment le sens de la propagande, de l'information. Voilà, ils se sont fait piéger et malheureusement, l'Occident va vivre encore. Vous imaginez l'impact du livre d'Hillary Clinton sur le public américain aujourd'hui qu'il va faire pendant les prochains mois ? Enfin, c'est du pain béni pour la propagande sioniste, voilà. Oui, alors, pour ce qui est de John Merchmayer, il appartient à l'école de pensée réaliste. Est-ce que, vous concernant, vous êtes de la même école ? Non, en fait, non, lui, il est réaliste, mais, comment dire, il est quelque part, pas idéaliste, mais, par exemple, dans la même interview, il a dit « L'erreur de Nathanaïa Roux est de ne pas avoir, d'avoir négligé la solution à deux États. » Or, j'aurais voulu qu'il dise, mais cette solution, il ne l'a jamais dit, d'ailleurs, à ma connaissance. et c'est là où il est un peu naïf, ça veut dire, il est un peu, comment dire, il est rêveur, parce qu'il croit que cette solution à deux États aurait pu se faire, voilà. Et alors que, moi, je pense que tous les dirigeants israéliens, surtout de gauche, Rabin, Pérez, Barak, etc., n'ont jamais voulu l'idée d'un État palestinien. Voilà. Il faut partir de ce constat implacable. Et malheureusement, je ne crois pas que Mère Scheimer partage ce point de vue. Alors, je ne sais pas dans quel sens il fait partie de l'école réaliste, mais disons que il charge, lui, il charge plus la droite Netanyahou et il charge plus la droite israélienne que la gauche. Or, pour moi, au contraire, la gauche, surtout Rabin et Pérez, pour moi, ce sont les plus cyniques parce qu'au moins Netanyahou, il ne veut pas d'un État palestinien. Voilà, bon, c'est clair. Alors que Rabin, il a trompé les Palestiniens, il a trompé le monde arabe, il a trompé tout le monde. Et on continue. Vous savez que, par exemple, Pérez, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Pérez pour la paix. Mais c'est un non-sens colossal. C'est ça la tromperie géniale des sionistes. Moi, je leur tire mon chapeau, d'ailleurs. Alors, justement, Merchmayer, il dit aussi dans un livre écrit par Stéphane Walt, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Donc, il affirme que le lobby israélien exerce une influence disproportionnée sur la politique américaine. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'écoute régulièrement, il dit qu'aujourd'hui, enfin, ces dernières semaines, ces derniers mois, il dit que les politiques américaines n'ont aucune marge de manœuvre. Ils sont dans la main des sionistes. Voilà. C'est-à-dire que Nathaniel peut faire ce qu'il veut, les dirigeants américains n'ont aucun pouvoir pour le contester, pour s'opposer. Toute la classe politique, 90% des politiques américaines sont entre les mains des sionistes. Il a une vision vraiment réaliste des choses, vraiment. Alors, il y a aussi quelque chose qui dit concernant la croissance, la puissance, pardon, comment dire, l'émergence et la puissance croissante de la Chine l'amènera forcément à un conflit avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on entend par conflit. Par exemple, de type Ukraine, oui, c'est possible. Par exemple, mettons, charger les Philippines ou Taïwan des proxys, utiliser des proxys. Mais les Américains, à mon avis, d'ailleurs, aucun grand pays, aucune grande puissance ne s'engagera dans un conflit généralisé susceptible de dépoucher sur une confrontation nucléaire. Voilà. Mais il pourrait y avoir, bien sûr, il pourrait y avoir, comme il y a eu en Ukraine. Mais regardez, en Ukraine, les hésitations allaient au-delà d'un certain seuil parce que ces grandes puissances connaissent le prix qu'il en coûte. et donc, vous savez, on oublie qu'il y a eu des crises terribles dans les relations internationales. La guerre de Corée qui a duré 3-4 ans et je vais vous raconter une anecdote sur la guerre de Corée. Le général MacArthur qui commandait le général MacArthur au réolé de la gloire qu'il avait acquise pendant la Seconde Guerre mondiale. MacArthur était une légende. et c'est lui qui dirigeait la guerre américaine sous soi-disant le drapeau de l'ONU contre les Nord-Coréens et la Chine. MacArthur avait dit à l'époque c'était Truman il lui avait dit il lui a demandé l'autorisation d'utiliser la bombe atomique. Et vous savez ce qu'il a fait le président ? Il l'a limogée sur le champ. C'est-à-dire que il y a je pense il y a quand même les dirigeants la semaine dernière je l'ai dit d'ailleurs ils savent ils ne sont pas à cingler ils ne sont pas inconscients ils peuvent être cyniques menteurs militaristes tout ce que vous voulez ils le sont d'ailleurs mais ils tiennent à leur peau quand même et donc ils savent que si jamais il y a un conflit nucléaire c'est tout le monde qui va y passer et donc ils continueront ils ne peuvent pas les Etats-Unis vous savez en 90 Merchand Mer il en parle il en parle très bien d'ailleurs et en 90 91 à la chute de l'empire soviétique de l'union soviétique tout était possible pour créer des conditions de paix à ce moment-là la Russie Gorbatchev voulait même intégrer l'OTAN et donc mais les Etats-Unis c'est ça le drame de l'impérialisme c'est que les Etats-Unis se sont dit c'est l'occasion ou jamais d'être la seule grande puissance dans le monde à l'époque la Chine ne valait pas grand chose et la Russie ils pensaient la démanteler l'occuper enfin la morceler et la dominer et donc les Etats-Unis refusent toute idée de partage sauf s'ils sont obligés quand il y avait l'union soviétique ils étaient obligés de partager le pouvoir et donc aujourd'hui ils voudraient ils pousseront toujours par exemple ils ont poussé l'Ukraine regardez par exemple Trump quand on dit que Trump il n'a jamais fait une guerre pendant les 4 ans il était président mais il n'a rien fait pour trouver une solution à l'Ukraine à l'époque ça veut dire que c'était aussi il a l'âme d'un impérialiste Yankee c'est ça le truc qu'il faut comprendre voilà les Etats-Unis ont vécu avec cet esprit de l'impérialisme Yankee depuis 150 ans voilà et donc ils chercheront toujours des moyens de harceler les autres puissances mais sans jamais aller au-delà sans jamais franchir le seuil d'une guerre nucléaire voilà très bien les amis comme d'habitude pour celles et ceux qui veulent participer n'hésitez pas que ce soit sur Youtube ou sur les autres plateformes TikTok Twitter Monsieur Cohen on va parler aussi bien sûr de l'actualité en Palestine et les bombardements récemment qui ont touché des membres de l'UNRWA oui bon en fait l'UNRWA c'est un peu comment dire c'est l'ennemi vous savez bon l'UNRWA c'est quoi déjà UN RWA ça veut dire United Nations Relief RWA Refugees United Nations Refugees je ne sais pas quoi correspond le W mais en tout cas c'était elle a été créée je crois en 1949 c'est à dire déjà là quand il y a eu 600 000 réfugiés palestiniens installés en Syrie en Égypte au Liban et en Jordanie voilà et donc l'UNRWA c'est quasiment c'est elle gère les écoles les hôpitaux les administrations pratiquement c'est presque un gouvernement disons voilà elle reçoit beaucoup d'argent enfin pas mal quand même d'argent et c'est grâce à l'UNRWA que la majorité des salaires par exemple à Gaza et en Cisjordanie sont payés par l'UNRWA et donc c'est un peu la colonne vertébrale de la société palestinienne en exil voilà et Israël aujourd'hui profite de la situation pour tenter d'éliminer l'UNRWA en tout cas de briser les reins de l'UNRWA parce qu'elle comme il fait par exemple avec la destruction des écoles des hôpitaux etc la destruction de l'UNRWA signifiera que la population palestinienne qui survivra à Gaza et en Cisjordanie surtout à Gaza n'aura plus l'encadrement administratif juridique économique culturel etc capable d'encadrer la société palestinienne voilà et c'est pour ça que d'abord vous savez que dès le début d'octobre après octobre les Israéliens ont dit que 12 employés de l'UNRWA sont des membres du Hamas bon et à ce moment là je ne sais pas si vous vous souvenez des pays occidentaux je ne me souviens pas lesquels mais il y avait 3 ou 4 pays occidentaux qui avaient déjà dit bon ben nous coupons les subsides à l'UNRWA or 8 ou 10 employés vous savez combien l'UNRWA a d'employés dans les 12 000 à 15 000 et les Israéliens ont dit il y a 8 ou 10 qui sont membres du Hamas et des pays occidentaux se sont précipités pour suspendre les subsides les aides à l'UNRWA et toute la politique et donc les bombardements sont des bombardements ciblés l'assassinat des médecins des chirurgiens des profs d'université et donc et des employés de l'UNRWA ça fait partie de la politique israélienne depuis octobre pour décapiter toute forme d'organisation palestinienne à Gaza voilà oui je disais donc depuis le début depuis le 7 octobre ils ont ils ont détruit pas moins de 190 installations ou centres appartenant à l'UNRWA et les victimes sont plus de environ 1800 personnes ont été blessées lors des des attaques contre les écoles de l'UNRWA et sans pardon 563 personnes sont mortes voilà bon ben c'est ça fait partie malheureusement de cette politique génocidaire voilà c'est-à-dire décapiter tout ce qui fait la vie d'un peuple voilà c'est-à-dire tuer tous ceux qui peuvent l'organiser l'éduquer le soigner etc voilà et c'est fait oui pardon c'est fait avec systématiquement intentionnellement et cyniquement voilà et aujourd'hui le coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour le processus de la paix au Moyen-Orient Mohamed a dit a déclaré que jusqu'à 18 000 enfants sont orphelins et sans protection dans l'enclave palestinienne de Gaza ah oui voilà et avec tous ces chiffres là il y a toujours rien qui se passe pour les pour un pour un cessez-le-feu pour alors j'ai 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 apprécié la réponse que vous avez faite dans la semaine là concernant la question que je vous avais posée justement justement concernant la non-réaction face à tous ces massacres et j'ai vu effectivement votre vidéo et d'ailleurs j'invite tout le monde à aller sur la chaîne de Jacob Cohen pour voir cette vidéo qui dure un quart d'heure et vous nous apportez votre votre analyse et votre réflexion sur le sujet qui est très intéressante donc merci d'avoir répondu à la question que je vous avais posée la semaine précédente oui parce que ça m'était resté un peu comment dire voilà j'avais envie de on n'a pas eu le temps de d'élaborer une réponse voilà c'est pour ça alors j'ai j'ai Waz qui est avec nous bonsoir oui bonsoir attitude bonsoir monsieur Cohen vous m'entendez bien très bien oui très bien très bien monsieur Cohen moi j'ai une petite question je pense que je l'ai déjà posée dans un autre space mais elle m'implique réellement parce que j'ai quelques amis on va dire sionistes de Beuge et je leur pose souvent la même question en fait c'est quand je dis amis c'est entre guillemets mais comment vous avez fait pour fermer les yeux jusqu'au 7 au fait parce que beaucoup de personnes ont tendance à répéter oui mais vous avez vu l'horreur du 7 etc etc oui c'est une horreur oui il n'y a pas de soucis on est prêt à condamner s'il le faut le Hamas tout ça tout ça mais cependant il y a bien sûr un avant c'est-à-dire il y a 75 ans d'horreur à côté de cela et la question que je me pose moi en tant que citoyenne je me dis lambda je me considère quand même comme une personne très humaniste je ne peux pas vivre à côté d'un d'une enclave qui s'appelle Gaza je ne peux pas vivre dans un pays où il y a des checkpoints où on t'impose ta religion sur ta carte d'identité c'est-à-dire il y a tellement 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 de conditions et tellement de choses à dire sur l'horreur que ce soit à Gaza ou que ce soit même en Cisjordanie occupé que je me dis comment ces gens-là ont fermé les yeux pendant tant d'années et maintenant ils se réveillent et ils osent nous parler du 7 comme si le 7 c'était juste une attaque comme ils aiment se le dire terroriste et puis c'est tout c'est-à-dire comment comment ils ont pu s'endormir pendant toutes ces années et vivre à côté de l'horreur de Gaza en particulier c'est-à-dire c'était même pas une prison à ciel ouvert c'est une prison tout court parce qu'il y avait aussi les drones qui étaient en train de bombarder les enfants il y avait le contrôle sur l'électricité il y avait le contrôle sur l'eau il y avait le contrôle sur tout donc c'est ça la question comment ils ont fait pour vivre avec ça pendant tant d'années et merci beaucoup monsieur Cohen alors je vais vous répondre oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure enfin dans l'introduction j'ai dit que ces sionistes de gauche il y en avait mais malheureusement ils sont façonnés par la propagande sioniste même s'ils sont de gauche ils sont humanistes soi-disant ils disent ah ce serait bien parce que pour eux comment dire ils partent du principe que les arabes ne veulent pas la paix ils sont conditionnés par la propagande sioniste vous savez il y a eu par exemple des grands écrivains comme Amos Oz ou bien les socialistes etc d'abord on leur dit Gaza même avant le 7 octobre Gaza c'est un nid de terroristes et donc il faut les surveiller et et comme vous savez de temps en temps il y a une roquette qui passait à l'époque c'était des petites roquettes de rien du tout il y avait de temps en temps un petit attentat et donc on a fait les israéliens grandissent dans la haine de l'arabe la méfiance de l'arabe qu'ils soient arabes israéliens ou arabes en général et surtout palestiniens et ça ça façonne ça veut dire que comment réfléchit comment pense un israélien de gauche un sioniste de gauche il dit ah j'aimerais bien leur donner un état trouver une solution pacifique si vraiment mais eux ils veulent ils ne veulent pas de compromis ils veulent nous annihiler l'arabe on ne peut pas lui faire confiance etc et donc ils ont construit leur monde sur cette base là donc quand vous parlez un sioniste de gauche et bien il faut il faut il faut partir du fait qu'il pense ça cela déjà c'est à dire qu'il est façonné depuis son enfance ou son adolescence et donc il se dit humaniste c'est à dire il se dit de gauche humaniste parce qu'il voudrait trouver une solution pacifique mais il parle du principe ou du constat que de l'autre côté on veut sa disparition et la propagande sioniste qui je le répète elle s'exprime d'abord elle a pour objectif de laver le cerveau du peuple israélien d'abord avant le peuple occidental et donc et j'en connais d'ailleurs personnellement enfin je veux dire des gens qui se disent oui je voudrais tellement la paix etc si seulement de l'autre côté on était sûr qu'ils vont nous laisser vivre voilà donc malheureusement on a façonné on a façonné l'esprit des israéliens depuis 80 ans dans la haine la méfiance et je ne crois pas qu'on sortira parce que l'état profond sioniste n'a jamais voulu la paix dès le départ voilà et donc pourquoi parce que la guerre ça façonne ça renforce la société intérieure et deuxièmement ça permet de maintenir l'apartheid avec les arabes israéliens et donc ils ne veulent pas la paix mais il fallait montrer aux israéliens qu'ils font quand même un service militaire de trois ans plus les réserves etc il fallait les convaincre que de l'autre côté la paix est impossible et ils ont réussi à les convaincre voilà c'est ça le drame très bien merci monsieur Cohen alors avant de donner la parole à Baptiste qui est avec nous sur Youtube monsieur Cohen un sioniste peut-on peut-on dialoguer pardon avec lui peut-on essayer de débattre sur le sujet à mon avis non voilà c'est pour ça moi je refuse en général de quand on propose un débat avec un sioniste je dis non pourquoi parce qu'en fait on n'a pas les mêmes critères c'est à dire on parle mettons l'occupation bon l'occupation c'est une occupation il n'y a pas de enfin je veux dire pour tout le monde une occupation c'est ce que c'est voilà pour un sioniste même de gauche c'est comme un drame qu'il vit péniblement voilà vous savez les je vais voir enfin je ne sais pas je vais raconter cette anecdote mais les très comment dire très révélatrices de l'état d'esprit sioniste humaniste ou de gauche j'ai vu un documentaire il y a quelques années il y avait un documentaire où il y avait un réserviste qui avait à peu près 40 ans et qui racontait qui était psychologue dans le dans le civil et qui racontait cette histoire dans le documentaire israélien et donc il disait voilà je faisais on était en patrouille et on on est passé à côté d'une maison palestinienne en Sué-Jordanie et on a tapé sur la porte vous savez les maisons en général au Moyen-Orient elles ont des maisons en fer les portails en fer voilà et on a tapé comme ça bon pour qu'il nous ouvre à 2h du matin il était 2h du matin bon lui il trouvait ça normal c'est-à-dire voilà les gens dorment et bien on tape voilà parce que je ne sais pas peut-être qu'il voulait quelque chose contrôler je n'en sais rien alors que c'est une maison paisible voilà déjà la mentalité voilà c'est-à-dire le colon il se sent comme comment dire il a le droit de contrôler de faire tout ça parce que c'est pour la bonne cause il se défend alors il dit ils ont mis du temps à ouvrir bon imagine les malheureux palestiniens comme ça la famille terrorisée à 2h du matin alors ils ont lancé une grenade assourdissante au-delà du portail voilà et quand ils se sont rendus compte en ouvrant qu'il y a une petite fille de la maison qui est morte parce qu'elle a été touchée par la grenade assourdissante et le gars il dit ça m'a vous savez de temps en temps j'y pense je trouve ça quand même terrible enfin etc ça c'est la mentalité du sioniste de gauche voilà il a des sentiments alors le journaliste lui dit mais très bien mais est-ce que vous avez pensé à vous excuser auprès de la famille c'est juste dix excuses juste dire je suis désolé voilà alors vous savez la réponse du gars c'était incroyable il a réfléchi pendant une minute et il avait dit mais c'est pas à moi de m'excuser c'est à la famille palestinienne de s'excuser et ah bon ah oui parce qu'ils m'ont mis dans la situation de lancer une grenade et tuer une petite fille est-ce que vous voyez un peu l'inversion enfin c'est c'est juste ils sont ils sont malades ils sont pathologiquement malades donc comment peut-on discuter avec des gens comme ça c'est c'est impossible voilà très bien merci monsieur Cohen je vais donner la parole à Baptiste qui est avec nous bonsoir bonjour bonsoir est-ce que vous m'entendez bien oui très bien bonsoir monsieur Cohen bonsoir tout le monde et je voulais vous poser trois questions allez-y une question sur le rabbin Schtersson est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous dire comment dire s'il y a une équivalence entre le rabbin Baba Salé et le rabbin Schtersson en termes de prestige dans la communauté sioniste ok je vais répondre à chaque question parce que d'accord très bien donc ma deuxième question c'était est-ce que vous ne pensez pas que comment Baptiste il va répondre à la première question d'accord très bien voilà bon Schtersson comme vous savez j'imagine enfin je ne sais pas c'est c'est le chef des Lubavitch enfin le chef oui c'était le président des Lubavitch donc Ashkenaz enfin bon je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails vous savez ce que c'est les Ashkenaz donc les Khazars etc bon donc et ils sont très très forts à New York en Ukraine en Russie alors que Baba Salé c'est le Maroc c'est le Maghreb c'est Netivote enfin ils font ils font leur alors que par exemple le les le Chabad eux ils vont en Ukraine pour célébrer etc ou à New York Baba Salé c'est un Netivote c'est-à-dire la périphérie de la périphérie en Israël ça veut dire des Marocains etc moi j'ai par exemple les membres de ma famille ils vont à Netivote pour le pèlerinage je vais pas passer à des voilà donc déjà il y a c'est comment dire c'est un peu comme si vous savez à un moment donné il y avait l'église d'Orient et l'église d'Occident qui n'ont rien à voir ce sont deux mondes complètement opposés ils sont bon ils sont tous les deux sionistes dans la mesure où enfin je veux dire ils acceptent l'état d'Israël mais ils sont totalement opposés parce que enfin je veux dire les uns sont bon quasiment des 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 maghrébins des arabes etc et les autres sont des jachkénazes voilà la différence ma deuxième question était la suivante c'était pour savoir si vous pensiez que comment dire l'islam en termes de doctrine je parle pas en termes anthropologiques et tout ça l'islam est comment dire le balai le balai d'Israël depuis tout le temps où c'est très récent cette cette vision de certains rabbins voyant l'islam comme une façon de lutter contre contre le christianisme alors d'abord vous me donnez l'occasion de parler de ces rabbins qui font des vidéos vous savez ici on leur donne beaucoup d'importance alors il y a Shaya Aron Shaya je sais pas quoi voilà bon ils font 50 000 vues 100 000 vues mais dans le monde pour les israéliens ils sont rien du tout c'est à dire qu'en fait ils n'ont aucune ils ont leur influence est très très réduite il faut pas imaginer que c'est la doctrine du monde juif voilà ce sont des comment dire c'est même pas vous savez les grands penseurs religieux en Israël ce sont ceux qui dirigent les écoles des séminaires religieux et eux ils parlent pas d'abord ils parlent pas français et ils ne parlent pas beaucoup en public et donc les rabbins qu'on écoute ils n'expriment pas ils n'expriment pas du tout ou très très peu la pensée juive d'abord déjà deuxièmement l'islam il faut pas oublier une chose c'est que les juifs ont vécu jusqu'en 1940 50 donc pendant dix siècles en situation de dhimi dans les sociétés musulmanes c'est quoi un dhimi ça veut dire un citoyen de seconde zone voilà c'est à dire il y avait ce qu'on appelle les règles ou c'est pas les règles mais j'oublie le terme ou les principes d'Omar il y avait douze principes selon lesquels le juif en pays d'islam il était accepté toléré etc à condition de il y avait douze règles qui le mettaient en situation d'infériorité ou de soumis voilà de dhimi ça veut dire il est soumis et donc dire que les juifs utilisent l'islam comme balai ça peut être que une idée qui n'aurait pas pu germer avant la deuxième moitié du 20e siècle voilà elle n'avait aucune aucune valeur aucune consistance par contre je cette idée me paraît un peu un peu bizarre il est il est vrai que comment dire pour moi le sionisme utilise plutôt enfin il ne il ne prévoit enfin je veux dire l'idée de mener une guerre gog et magog ça veut dire l'islam contre les chrétiens et le petit coq est en train d'attendre le moi ça me paraît comment dire c'est une idée farfelue voilà lancée par deux ou trois rabbins qui n'ont encore une fois aucune très très peu d'influence sur la vraie pensée juive voilà alors que les gens ici les écoutent ils pensent que ce sont les lumières de la pensée juive il ne il ne pèse rien il ne pèse pas grand chose voilà et donc le le sionisme à partir du moment où il est devenu très fort à partir des années 60 70 et à ce moment-là comment dire il va utiliser il va chercher à écraser plutôt l'islam et les musulmans en faveur de l'occident pour éviter que l'islam et les musulmans prennent de l'importance s'émancipent deviennent des gens intelligents fassent de la contre-propagande par exemple de la contre-information comme je disais tout à l'heure à propos d'Arafat et de Camp David et donc c'est pas du tout l'utilisation ils peuvent utiliser des Daesh etc mais ils n'utilisent pas l'Egypte ils n'utilisent pas l'Arabie Saoudite pour combattre ils utilisent ces états enfin ils l'utilisent ils cherchent plutôt à les domestiquer voilà plutôt qu'autre chose attendez je peux rebondir sur ce que vous venez de dire parce que en fait je serais d'accord avec vous si comment dire en Maroc par exemple en Maroc vous savez très bien que le Maroc c'est un dealer couronné qu'on a à la tête et et qui comment est très libéral au niveau des mœurs est très on va dire tolérant au niveau de la religion pour les juifs tout ça il n'y a pas de mais par contre pour les chrétiens marocains l'état marocain est impitoyable pour les chrétiens marocains j'entends c'est à dire qu'ils sont vraiment ils doivent se cacher et tout ça et je tiens à rappeler quand même que ça vous pouvez me l'accorder que les rabbins disent tous qu'un juif peut rentrer dans une mosquée mais pas dans une église donc c'est quand même voilà mais bref et ma troisième question c'était par rapport à vous par rapport par rapport à vous même quel est votre principal argument pour rester athée voilà j'ai pas d'argument je crois vous savez ce sont des questions personnelles donc voilà moi j'ai pas tellement envie enfin je me sens pas vraiment aujourd'hui peut-être je le ferai un jour je sais pas mais c'est une question de foi la foi c'est on l'a ou on l'a pas voilà si on pouvait démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu à ce moment-là tout serait réglé il n'y aura plus de débat or je crois pas qu'on puisse apporter une réponse nette définitive dans un sens ou dans l'autre donc chacun fait comme il sent selon son histoire enfin j'ai pas voilà donc il n'y a pas de voilà très bien pas de soucis monsieur vous avez envie d'y répondre vous y répondez si c'est peut-être ça sera peut-être plus tard il y avait avec nous sur twitter X Mac Maca Macaveli vas-y bonsoir bonsoir monsieur Cohen bonsoir à toutes et à tous en fait moi votre votre l'anecdote que vous avez cité par rapport du soldat israélien ça m'a fait penser ça m'a fait penser à ce qu'il a à la déclaration de la première ministre Golda Maier quand il a dit on pardonnera jamais aux palestiniens qui nous ont obligés à tuer de ce genre donc on voit clairement que la déshumanisation et l'endoctrinement de cette de cette de cette idéologie qui a pris bien évidemment les les juifs de tout le monde en otage donc on voit bien et la déshumanisation de palestiniens donc là là je pense c'est à tous les étages en fait dans cet état qui cache en fait la vérité de cet état qui est tout simplement une colonie une colonisation de peuplement qui se bat genre sur c'est à dire sur un déplacement de population donc avec les événements qu'on a eu suite au 7 octobre et là du coup c'était juste pour contextualiser ma question donc que pensez-vous de mouvements de population de mon point de vue je vois je vois que j'ai l'impression que les voix parce qu'ils existent même s'ils sont minoritaires en Israël des voix qui essaient de trouver une solution de paix et c'est pas la solution à deux états 100% donc en fait un état pour tous ses citoyens parce que voilà je pense que peut-être ça pourrait être une solution qui peut donner la paix c'est à dire libérer la Palestine et les personnes qui sont là-bas peu importe leur confession juifs chrétiens musulmans tous vivent voilà sous la loi donc l'impression que j'ai que c'est les plus radicaux qui font leur allié maintenant et ces voix qui sont c'est eux qui partent qu'est-ce que vous pensez du coup l'évolution de la démographie Israël on va dire merci d'avance bon en fait je crois que j'ai eu l'occasion de le dire le problème c'est que l'écrasante majorité des israéliens juifs c'est-à-dire proche de 90 à 95% ne n'imaginent pas vivre dans un état laïque ou à une solution à la shlomo sand c'est-à-dire égale pour tous les citoyens qu'ils soient voilà ils ne sont pas prêts à ça et ils ne veulent pas même de gauche etc il y a à mon avis il y a entre 5 et 10% d'Israéliens juifs qui pourraient enfin qui favoriseraient cette solution l'écrasante et malheureusement enfin malheureusement c'est-à-dire que de plus en plus déjà je crois que je l'ai déjà souligné c'est que la société israélienne se radicalise de plus en plus c'est-à-dire que il y a une frange la frange disons fascisante elle grossit de d'année en année enfin moi moi-même j'étais vraiment surpris de voir ces dernières années par exemple où le gouvernement avec 12 ou 13 députés d'extrême droite je vous rappelle qu'en 1990 la Cour suprême a interdit à ce parti de se présenter aux élections d'accord tellement ce parti d'extrême droite était faisait peur voilà et donc aujourd'hui ils ont déjà 12 à 13 députés et les autres sont en train d'être gagnés par et surtout ce qui se passe en Israël vous savez il y a eu des prémices il y a eu par exemple la loi sur la nation du peuple juif en 1918 qui a fait dire au numéro 2 de Tzahal à l'époque que l'évolution la situation en Israël lui rappelait le début de l'Allemagne des années 30 donc déjà vous voyez un peu la filiation et bien malheureusement il y a aussi le départ de vous savez il y a quelques semaines on m'a interrogé sur le nombre des juifs qui sont d'Israéliens qui ont quitté le pays et j'ai fini par trouver un chiffre qui me paraît assez raisonnable enfin dans un média israélien qui tournait autour de 30 000 à 40 000 voilà à l'époque j'avais dit que je ne peux pas m'engager sur un chiffre parce que je cherche toujours une source et là je suis tombé il y a quelques jours sur une source voilà c'est à peu près 30 000 à 40 000 ce qui me paraît beaucoup plus proche de la réalité israélienne voilà enfin bon mais quand même c'est c'est quand même enfin en tout cas ce qui compte c'est que ce sont des chiffres qui restent il y a une censure voilà vous savez qu'en Israël il y a la censure par exemple des fois vous écoutez les informations et ils vous disent telle information a été autorisée par la censure voilà et donc les chiffres des gens qui partent sont censurés voilà et probablement donc il y en a beaucoup et surtout ceux qui partent et d'ailleurs il y a deux semaines je crois vous avez cité un prix Nobel israélien qui disait qui lançait un cri d'alarme c'est normal de son point de vue sur l'émigration comment dire des gens les plus pointus en Israël c'est-à-dire des ingénieurs ceux qui sont en général laïcs c'est pas qu'ils soient de gauche mais ils sont laïcs ils ont envie de vivre dans un pays libre or aujourd'hui il y a une dictature de plus en plus forte religieusement parlant etc il y a même des milices qui 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 harcèlent par exemple enfin des gens qui ont un boulot je pense à une prof par exemple c'est un cas concret réel elle a posté un truc sur le 7 octobre on l'a forcé à démissionner donc il y a vraiment le pays devient je vous rappelle l'histoire des militaires qui ont violé des prisonniers palestiniens la pression populaire a fait que ces soldats n'ont pas été jugés et donc c'est vraiment un pays qui tourne au fascisme voilà je ne sais pas si c'était la question voilà donc en fait malheureusement la situation tourne au désastre voilà je ne sais pas je ne me souviens pas de la question exacte vraiment vous avez répondu à peu près est-ce que je peux je peux poser une autre question en fait vas-y je t'en prie vas-y donc en fait ce que vous venez de décrire c'est tout simplement le comportement naturel on va dire de tous les de tous les pays colonisés tous les régimes d'occupation certes qu'Israël c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un état enfin c'est un changement de population enfin c'est une continuation de l'impérialisme occidental ce que vous venez d'écrire on a remarqué dans l'histoire pour les exemples les plus classiques qu'à chaque fois en fait vers la fin en tout cas il se radicalise et sans et j'ouvre une parenthèse Netanyahou est en train de passer en douce tous les tous les lois tous les lois pour donc en fait il a sorti sa dernière déclaration qui disait Israël c'est pas une armée qui a un peuple mais c'est la politique qui a plutôt une armée en gros il est en train de 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 s'asseoir sur sur la loi parce que Israël c'est un état démocratique pour les jouifs ce qui fait d'elle un état d'apartheid donc donc est-ce que du coup ma question est-ce que la fin de son régime d'occupation et d'apartheid est-ce qu'il est sur la fin cette réputation d'abord je vais répondre à une remarque que vous avez faite c'est que à la différence des autres pays coloniaux colonialistes comme la France la Grande-Bretagne etc eux ils ont comment dire ils ont cédé ils ont libéré les autres peuples la différence avec Israël c'est que ils comment dire ils ne peuvent pas décoloniser parce que il faut qu'ils disparaissent la fin de la colonisation israélienne c'est la fin d'Israël voilà ça ne peut pas être autrement voilà et donc moi je pense enfin personnellement j'ai toujours dit que Israël va le problème d'Israël c'est sa structure interne c'est à dire le jour par exemple voilà on insiste d'abord à une quasi-guerre civile c'est à dire qu'il y a un parti disons fascisant qui a envie d'écraser les autres d'imposer sa religion la charia juive etc et de l'autre il reste quand même d'une société importante qui n'a pas envie voilà on l'a vu avec les débats sur la cour suprême on l'a vu avec le débat sur les otages etc sur Netanyahou aussi et donc quasiment on est il y a les germes d'une guerre civile et donc c'est ça à mon avis et donc ce sont les problèmes internes à la société qui vont la faire imploser à mon avis l'issue viendra de là c'est à dire une espèce de décomposition de la société alors je suis incapable de dire sous quelle forme quand qu'est-ce que ça donnera etc mais il y a vraiment et ça s'est accéléré j'ai reconnu moi-même il y a quelques semaines que j'ai été pris par surprise de l'évolution de comment dire l'accélération voilà l'accélération de ces symptômes de 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 guerre interne de décomposition interne absolument hallucinant voilà voilà Machiaveli ça te va ça me va très bien si je me permets juste à rajouter quelque chose parmi les problèmes c'est le problème de Haridim je pense qu'il va être qu'il est en fait c'est comment dire c'est la concrétisation de ce que vous venez de dire dans les problèmes internes à Israël oui ils font partie voilà ils font partie aussi du problème parce que vous savez moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui est religieux avait dit et enfin très proche et il m'avait dit un jour il m'a dit tu sais nous on ne croit pas à la démocratie on fait semblant aujourd'hui de croire en la démocratie on présente des députés etc mais le jour on aura la majorité on va obliger tout le monde on établira une dictature donc en fait voilà on sait les Haridim sont des gens impitoyables donc le jour et d'ailleurs ça se voit dans des villes au niveau des municipalités lorsqu'ils ont une majorité dans une municipalité c'est la fin des haricots pour les autres très bien merci monsieur Cohen alors il y avait une question qui avait été posée sur X dans le chat je vais vous la poser monsieur Cohen c'est concernant concernant les décisions de la CPI qui exigent le retrait total des colonies et l'illégalité de l'état d'Israël c'est la CIJ vous voulez dire alors c'est marqué la CPI alors je ne sais pas si c'est ouais non c'est la CIJ vous avez raison voilà c'est la CIJ bon mais ça reste voilà malheureusement ça reste une décision qui n'est pas applicable voilà c'est à dire la différence entre comment dire dans les relations internationales en France par exemple il y a ce qu'on appelle la force légitime c'est à dire que lorsqu'il y a une décision d'un tribunal il y a la force qui applique cette décision au nom de l'état mais au niveau international si vous pouvez avoir cette décision d'ailleurs c'est ce que je reproche un peu aux palestiniens enfin je le reproche je veux dire ils se contentent enfin ils se contentent voilà je veux dire ok c'est très bien d'avoir des décisions comme ça mais il faut faire autre chose voilà il faut mener des combats des vrais combats au niveau de l'information de la contre-propagande etc du harcèlement et tout mais se contenter de telles décisions ça ne mènera à rien parce que il n'y a pas la force pour appliquer une telle décision voilà d'accord est-ce que vous avez je vous rappelle que le conseil de sécurité en 1969 donc le conseil de sécurité en 1969 a adopté la résolution 242 demandant à Israël de libérer les territoires occupés militairement en 1967 bon donc il ne s'est rien passé depuis 1969 tirez les conclusions vous-même voilà alors il y avait une question dans le chat du vite fait bon on avait peut-être déjà répondu un petit peu la semaine dernière je crois les gisements de gaz ne sont-ils pas le problème actuellement entre Israël et la Palestine ça fait partie justement c'est ça qui a fait à mon avis qui a fait que les Israéliens qui habituellement faisaient une petite guerre de temps en temps avec le Hamas juste pour pour montrer aux Israéliens regardez on a un ennemi mortel le Hamas veut la destruction d'Israël voilà comme si ça pouvait être enfin bon c'est hallucinant mais c'est comme ça et ce qui explique le 7 octobre la passivité israélienne leur volonté il ne faut pas oublier n'oubliez pas que la première semaine après le 7 octobre tous les responsables israéliens militaires politiques israéliens parlaient de nettoyer ethniquement Gaza voilà et ils demandaient à l'Égypte d'ouvrir les frontières pour chasser les 2 millions et demi de gaz à goût il faut quand même se rappeler cela et donc il y a effectivement il y a deux choses il y a le gaz les gisements de gaz et donc c'est pour ça aussi que l'Europe ferme les yeux parce qu'elle est intéressée par l'Égypte parce qu'elle participe elle participera à l'exploitation de ce gaz et deuxièmement ça sera aussi j'ai publié un poste cette semaine c'est un article de la tribune donc on ne peut pas accuser la tribune c'est un journal sérieux français qui parlait du projet sioniste Gaza 2035 et qui faisait de Gaza une espèce de Bahrain voilà très bien est-ce que vous avez vu monsieur Cohen l'intervention hier ou avant-hier de Villepin sur une radio là non alors je vais vous mettre un petit passage ça dure 30 secondes aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale aujourd'hui nous n'avons plus de voix aujourd'hui nous n'avons plus de voix aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale on a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer de se dégrader on a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays c'est le silence la chape de plomb les médias n'en parlent plus je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza c'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie et tout cela au nom de quoi ? au nom de la guerre ah c'est la guerre c'est la guerre c'est comme ça c'est pas une guerre qui dénonçait justement le silence radio en France donc on est en absurdi et la France s'efface c'est la France qui est en train de payer l'addition et ça moi je ne peux pas l'accepter si tu veux aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale on a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique de ceux qui ont connu cette horreur-là je n'ose pas même trouver de référence et donc plus personne n'a pas dans ce pays c'est le silence la chape de plomb les médias n'en parlent plus je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza c'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie et tout cela au nom de quoi ? au nom de la guerre ah c'est la guerre c'est la guerre c'est comme ça je veux bien mais c'est pas c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza puisque ce sont des populations civiles qui meurent donc on est en absurdi et la France s'efface c'est la France qui est en train de payer l'addition et ça moi je ne peux pas l'accepter aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale on a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader on a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et donc plus personne ne parle dans ce pays c'est le silence la chape de plomb les médias n'en parlent plus je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza c'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie et tout cela au nom de quoi ? au nom de la guerre ? ah c'est la guerre c'est la guerre c'est comme ça je veux bien mais c'est pas c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza puisque ce sont des populations civiles qui meurent donc on est en absurdi et la France s'efface c'est la France qui est en train de payer l'addition et ça moi je ne peux pas l'accepter aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale on a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader on a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique des... je l'ai entendu cinq fois maintenant Allô ? Oui oui je vous entends Monsieur Cohen Oui bon je l'ai entendu quatre ou cinq fois Bon Voilà bon de temps en temps les médias voilà moi je suis cynique voilà donc je vous parle avec cynisme voilà les médias à 95% ils sont pro-sionistes et de temps en temps ils invitent quelqu'un comme il peint il fait son petit truc et puis bon allez on passe et puis comme ça on dit voilà voilà bon je ne sais pas d'abord il n'a aucune fonction officielle voilà donc malheureusement c'est dramatique moi ça me fait comment dire j'ai envie de chialer quand j'écoute ça pourquoi ? parce que je vois ça montre comment dire vous savez on dit en creux ça montre en creux la puissance médiatique en faveur des chialistes voilà c'est-à-dire on fait on fait bon allez on va vous faire plaisir on va amener Villepin il va il va faire son petit coup de gueule qui va durer trois minutes et puis on dit bon voilà et après on passe aux choses sérieuses voilà c'est-à-dire on va inviter Finkelkraut on va inviter Elisabeth Lévy Pascal Praud etc et on continue dans la même veine c'est c'est pathétique voilà voilà donc effectivement il n'a pas de fonction mais je crois qu'il peut-être qu'il a des ambitions alors je ne sais pas des ambitions peut-être ça m'étonnerait non non je pense bon c'est voilà bon il est certainement sincère la question n'est pas là je ne crois pas qu'il y a de l'espace pour lui dans la société dans la la vie politique actuelle je ne crois pas qu'il y a un espace pour lui pour faire quelque chose voilà je pense qu'il il n'acceptera jamais de devenir un ministre de Macron par exemple et donc la société politique a changé beaucoup en France aujourd'hui on a des des larbins enfin je veux dire on a plus des gens de la trempe de la trempe d'un vilpin enfin je veux dire on a des je veux dire des gens sans consistance on a on a séjourné comme ministre d'affaires étrangères je veux dire c'est c'est pathétique donc alors on a avec nous docteur Flitox sur Twitter sur X oui bonsoir tout le monde en fait c'était juste si vous permettez juste pour rebondir pour préciser un peu la question vous commentez les médias mais vous commentez pas le fond de ce qu'il a dit c'est à dire que je vais préciser ma question est-ce que ce qu'il a dit est pertinent c'est à dire le fait de dire qu'on est en absurdi et le fait de dire surtout qu'il n'y a même pas de mots historiques aujourd'hui pour décrire ce qui est en train de se passer si vous pouvez bien nous dire s'il a raison il y a des gens qui nous écoutent c'est pour qu'ils comprennent est-ce qu'il a raison indépendamment de son parcours politique indépendamment de sa puissance a-t-il raison de le dire merci cela va sans dire c'est très pertinent c'est très pertinent il a raison mais moi je veux je veux aller au-delà je veux décrypter la chose voilà bien sûr c'est un discours qui en principe il devrait réveiller il devrait réveiller les consciences etc et c'est pour ça que je dis malheureusement c'est un discours qu'on laisse passer pour se donner une petite bonne conscience voilà bon voilà allez voilà on a permis un petit coup de gueule maintenant allez on va inviter les gens les sionistes pour parler sérieusement de la question j'espère j'espérais ne pas avoir besoin de le dire voilà il est je suis d'autant plus cynique que il a il a parfaitement que son discours est parfaitement valable voilà très bien merci monsieur Cohen on prend une dernière question alors oui oui alors on va bon il y avait allez vas-y non je commence un petit peu à fatiguer de la voix c'est pour ça que pas de soucis vas-y c'est à toi monsieur Cohen moi j'ai une question qui concerne les pays arabes et même les peuples ah tu dis bien les peuples oui à un moment donné on a l'impression qu'on est complètement dispatché c'est nous contre nous je sais pas parfois à chaque fois on me dit c'est la faute d'Israël c'est la faute de ceci de cela mais j'ai quand même l'impression que depuis la création d'Israël tout le monde se tape sur tout le monde ça a commencé par la Turquie mais les gens ne parlent pas souvent de la Turquie donc ils se rappellent seulement de l'Egypte qui a fait des accords de paix les accords d'Aran etc et maintenant c'est devenu une sorte de haine très viscérale donc je prends comme exemple le Maroc et l'Algérie étant donné que je suis algérienne mais là ça devient de plus en plus vérulent c'est à dire même par rapport aux médias et même si on prend par exemple les réseaux sociaux on arrive à effacer l'actualité de Gaza de la Palestine qui est beaucoup plus importante que le Mogueger comme on les appelle mais finalement j'ai l'impression que ça revient toujours à la même source si on revient en recherche en creuse en creuse c'est quoi le problème c'est toujours le sionisme donc est-ce qu'il y a un moyen d'y remédier à ça ou est-ce que c'est moi qui me fais des films et qui accuse toujours les mêmes personnes en disant ah non c'est la faute des sionistes c'est-à-dire c'est un fait que le sionisme est à l'origine de pas mal de dérèglements d'empêcheurs de développement du monde arabe et ça s'est fait je veux dire historiquement parlant par exemple enfin la nationalisation du canal de Suez en 1955 a amené la guerre de la France l'Angleterre et Israël contre l'Égypte de Nasser voilà et tous les comment dire toutes les tentatives d'Israël et de l'Occident contre les pays progressistes arabes contre l'Égypte la Syrie alors que et de l'autre côté aussi il ne faut pas oublier les guerres intestines par exemple au Yémen entre Arabie Saoudite et Égypte qui se servaient du Yémen pour se faire la guerre donc tous ces conflits sont attisés tous ces troubles sont attisés par l'impérialisme pour dire un mot un grand mot voilà et donc les pays arabes n'ont jamais eu la possibilité de mener leur politique librement et indépendamment il ne faut pas oublier le mouvement des non-alignés c'est quoi le mouvement des non-alignés ça veut dire nous voulons nous développer sans obéir ni au camp occidental ni au camp communiste voilà et malheureusement les sociétés arabes n'ont jamais été suffisantes n'ont jamais été fortes développées indépendantes pour se passer de comment dire de l'influence extérieure voilà les sociétés arabes n'ont jamais réussi et il y a une raison à cela aussi une autre raison c'est que les sociétés arabes n'ont jamais n'ont jamais réussi à créer des sociétés libres et indépendantes elles ont subi elles ont toujours été quasiment sous la coupe même Nasser je veux dire il a beau être un nationaliste etc mais c'est toujours sous la coupe de Raïs qui bien sûr même s'ils avaient des idéologies libératrices etc ça s'accompagnait d'un endoctrinement de police secrète de harcèlement des opposants il faut voir comment les communistes étaient traités sous l'Egypte de Nasser c'était vraiment la chasse aux sorcières terrible donc en fait malheureusement les sociétés arabes jusqu'à aujourd'hui je ne connais pas d'exemple de sociétés arabes qui a qui et justement il aurait fallu quelle est la condition suffisante et nécessaire pour que la société se libère et obtienne une forme d'indépendance il faut qu'il y ait une société interne capable de s'assumer qu'il y ait un consensus dans la démocratie dans l'échange etc alors que les sociétés arabes de manière générale la femme elles sont il y a quand même des régimes illégitimes globalement illégitimes ou pas vraiment choisis etc avec une une élite ou une nomenclatura qui impose quelle que soit son idéologie et donc ce sont des sociétés qui où il y a énormément de frustrations qui ne sont pas assez fortes pour même si pour s'opposer par exemple à à l'impérialisme américain ou sioniste etc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais was merci beaucoup merci beaucoup monsieur Cohen effectivement si elles étaient s'ils avaient une sorte d'indépendance et une autonomie économique on va dire que tous ces pays auraient pu tenir tête et faire l'euro c'est pas le cas déjà en fait donc merci beaucoup monsieur Cohen merci vous disiez l'économie il y a une dernière question je vais bien mais après on arrête d'accord ok alors moi on va culturer avec ma question ma dernière et moi c'est bon concernant concernant la réélection en Algérie de Abdelmajid de Boune et les critiques qu'il y a pu avoir des médias français ou internationaux et aussi je ne sais pas si vous avez vu Mohamed Sifawi qui passait sur la radio communautaire juive et donc qui pose la question de l'Algérie et il a même cité la Corée la Russie de Poutine et aussi la Syrie de Bachar el-Assad comme pouvant être des dictatures selon vous l'Algérie est-elle une dictature est-ce que vous êtes satisfait de la réélection d'Abdelmajid de Boune bon écoutez bon je ne peux pas dire que le système algérien a facilité l'émergence de candidats comment dire libres voilà et en leur donnant la possibilité de s'exprimer etc voilà personnellement je serais étonné que 94% des Algériens enfin je veux dire parmi ces 94% je serais étonné qu'il n'y en ait pas beaucoup qui auraient voulu d'autres candidats par exemple s'ils étaient si on les avait laissés se présenter s'exprimer librement etc voilà le système algérien est un système qui n'a pas envie qui ne veut pas permettre l'expression libre vraiment libre voilà donc on organise une élection bon voilà c'est ah mais M. Cohen c'est une question délicate il faut pouvoir y répondre M. Cohen je réponds voilà je réponds c'est-à-dire je n'ai pas envie de voilà je réponds que je voilà je je ne crois pas que 94% enfin si les Algériens avaient je ne crois pas que le système ait laissé la liberté à des candidats représentatifs de se présenter voilà et qui auraient pu faire 10, 20% 30% s'il y avait eu un débat etc etc voilà et malheureusement alors M. Cohen on ne va pas trop s'étaler c'est vrai qu'on est en fin d'émission mais c'est quand même intéressant de parler de ce sujet et de faire un peu la comparaison avec d'autres pays plus des pays même occidentaux on peut même parler de la France l'opposition elle est quand même vérolée un peu un peu partout dans ces états mais je suis le premier à dire que l'élection en France c'est une arnaque c'est une comédie mais c'est une comédie qui est mieux jouée voilà c'est-à-dire elle est vous savez la comédie en France elle a quand même 200 ans donc elle a eu le temps de se peaufiner de s'améliorer de créer des trucs mais c'est du théâtre donc vous savez je ne mets pas en parlant de l'Algérie je ne fais pas référence à l'idéal qui serait français ou britannique etc. pas du tout et même au contraire je dirais que l'Occident le peu de liberté qu'on avait est en train on l'a perdu ça veut dire où est la démocratie si on prend les cinq dernières années c'est une catastrophe pour les pays européens pour les démocraties occidentales on l'a vu on l'a vu avec les injections etc. les répressions les atteintes aux libertés la justice etc. non non alors là de ce côté là je n'ai aucune indulgence pour les démocraties entre guillemets européennes ou occidentales voilà moi je donne juste mon avis étant donné que je suis beaucoup concerné je suis d'origine algérienne aussi il y a un pouvoir en place en Algérie on a vu ce qui s'est passé l'après Bouteflika tout ça et voilà il y a un pouvoir en place donc Abdelmadjid Toboun a été élu il a fait son premier mandat et on le verrait il y a quand même une stabilité même si on veut dire on veut nous faire croire le contraire et comment dirais-je il y a une certaine évolution positive dans la mandature de 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 second mandat peut-être nous amènera des éléments nouveaux concernant cette cette évolution positive de la de la de la de la société algérienne et ce que je veux dire par là c'est que comment dirais-je il y a voilà où c'est que je voulais en venir le pouvoir en place qui est en Algérie malgré tout il est quand même même si on a eu très peu de votants on a quand même on aurait quand même pu voir si vraiment il y avait une une réelle comment dirais-je un réel désaccord avec la avec la gouvernance en Algérie la population se serait exprimée autrement aujourd'hui effectivement il y a eu un vote et il y a eu très peu de votants parce que malgré tout la population algérienne je pense je parle pas au nom des Algériens mais je pense est quand même d'accord avec la politique menée par le gouvernement algérien et bon probablement vous savez je vais prendre l'exemple libyen moi je suis pour une dictature éclairée voilà c'est à dire que ça me dérange pas une dictature éclairée vous savez la démocratie c'est un leur c'est une illusion quand on vous met Trump ou Kamala Harris ou bien Macron et Le Pen c'est un leur c'est une comédie voilà parce que c'est le système qui reste en place et donc quel que soit vous voyez ça en Allemagne partout quels que soient les résultats le système est en place et il continue donc moi personnellement par exemple si on parle des régimes arabes Kadhafi a fait des choses extraordinaires pour son peuple il a utilisé l'immense fortune du pétrole pour enfin d'après ce que j'ai entendu enfin d'après ce qu'on sait etc des soins gratuits des logements des études etc il a donné au peuple des choses extraordinaires donc c'est mieux un dictateur éclairé c'est à dire quelqu'un qui n'a pas envie parce qu'en fait soi-disant les critiques revenons-en aux critiques de l'Occident l'Occident ne critique que les pays qu'il n'aime pas la Russie alors qu'on sait que Poutine est très populaire je veux dire les 87% c'est vraiment les 87% qui ont voté pour lui mais l'Occident il n'aime pas quand il n'aime pas un pays il tourne tout en dérision voilà alors que par exemple Al-Sisi il a gagné les élections mais personne n'a trouvé rien à redire personne n'a critiqué le régime d'Al-Sisi alors que c'est un régime qui est à mon avis de ce que je sais il est pire que le régime algérien au niveau de la justice au niveau des droits de l'homme etc donc en fait il faut moi je me méfie beaucoup des critiques qui viennent de l'Occident parce que ces critiques ne sont pas fondées elles sont juste fondées sur la vision qu'a l'Occident vis-à-vis de ce pays qu'il a envie de déstabiliser et de dénigrer voilà voilà exactement bon ben merci en tout cas c'était le mot de la fin parce qu'on est à 1h30 d'émission ce soir on avait pris un peu de retard de retard pardon donc juste pour prévenir les drônes avant je pense qu'on va rester sur le vendredi c'est plus pratique pour nous donc les amis on se donne rendez-vous vendredi prochain très bien bonsoir bonsoir à tous merci monsieur Cohen au revoir voilà les amis je vais vous laisser comme d'habitude vous avez le lien on participe pour aider notre soeur Nabila qui fait un travail humanitaire en Palestine n'oubliez pas on participe c'est pas grand chose il y a aussi quelques je voudrais vous parler aussi en deux mots vite fait de l'organisation Saffo Center je suis tombé sur un live d'Idriss à midi hier sur TikTok où il est encore en train de faire ce travail essayer de de rameuter un maximum de monde dans cette organisation c'est pour bien sûr de l'humanitaire donc les amis s'affoissant de cœur n'hésitez pas à aller jeter un oeil et faire une contribution pour ceux qui peuvent c'est pour la communauté et pour essayer d'avancer ensemble à ce qu'on ait plus de poids dans cette société voilà les amis je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine salam alaikum et je vous souhaite et je vous souhaite